Bienvenue à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on vous présente l'immense fortune de Lucie Memba Boss. Lucie est une comédienne et productrice camerounaise basée à Douala, originaire de la belle vie touristique de Tchon. Elle passe son enfance à Bafoussam où son amour pour la la mène à exceller dans la danse traditionnelle, classique et contemporaine, le mannequinat, Miss West 1992 et ensuite le cinéma. Dans la suite, on vous présentera l'immense fortune de Lucie Memba. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et appuie sur tout. D'un niveau d'études modestes, elle est titulée d'un baccalauréat philosophique. Elle s'installe alors à Douala et travaille dans le département marketing de Guinness Cameroun SA en 2008. Sa passion pour l'art lui manque fortement et elle décide alors d'en faire un métier en plein temps. Tout en suivant des formations sur l'actorat, elle produit avec l'association Horizon Jeune la série Paradis, qui devient l'une des séries camerounaises les plus diffusées à l'international. D'un plateau à l'autre, Lucie fait valoir son potentiel artistique dans plusieurs séries pub, longs et courts-métrages en français aussi bien qu'en anglais. Elle recevra d'ailleurs une reconnaissance lors du CMMA 2013 à Boya, celle de Best Late Actress French Speaking. La même année, on la verra du côté du comédien Thomas Gingold dans son film Fast Life Waka, de Françoise Elan et aux côtés des stars hollywoodiennes Jim Eke et Daco. Respectivement, dans les films Pink, Poison et Fade, Ikwechuku Okweya, avec son label de production LMB Prod, elle produit avec la Boya Film Academy en 2014, les films Paradis, Quand le destin s'en mêle, Etta Napi, réalisé par Ousmane Stéphane et Sergio Marcello, qui recevra le prix du meilleur film camerounais et celui de la meilleure interprétation féminine au Festival Écran Noir en 2014. La même année, elle travaille en collaboration avec Thierry Tamak dans le film à succès, Le Blanc des Yenga 2. Cette année, nous la retrouvons à l'affiche du film La Patrie d'abord, réalisé par Thierry Tamak. C'est avec son label de production LMB Prod qu'elle associe en tant que productrice exécutive du cinéma au prix d'une bière de Thierry Tamak pour produire le premier film de guerre en hommage aux forces de défense camerounaise. Très ambitieuse et positive, elle croit au potentiel du cinéma camerounais et elle est décidée par son travail à écrire une belle page de l'histoire du cinéma africain. Cette année, elle apparaît également dans l'affiche du film Madame Monsieur Saison 2. Comme film, elle a fait La Patrie d'abord de Thierry Tamak, Le Blanc des Yenga, toujours de Thierry Tamak, Tanapi de Ousmane Stéphane et Sergio Marcello, Paradis, Quand le destin s'amène d'Ousmane Stéphane et Sergio Marcello, Fast Life de Thomas Gingol, Phare de Ikwechuku Oyanka, Pink Poison de Neba Lawans, Waka de Françoise Elan et Madame Monsieur du producteur camerounais Ebenezer Kepombia. D'après le journal de La Place, d'après les journaux populaires, d'après certains médias, on estime la fortune de Lucie Memba à 130 millions de francs CFA. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouce bleu, sinon dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois, surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications, car oui, ici sur cette chaîne, on vous parle de tout ce qui concerne la charité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.